C'est la question que nous nous sommes tous posés un jour. La vie serait-elle plus belle si l'univers était plus ordonné ? Eh bien, peu importe, car ce n'est pas le cas, et cette situation est impossible. Sans l'obscurité, la lumière n'existerait pas. Lorsqu'une énergie est créée, une force opposée tout aussi puissante apparaît. C'est l'énergie elle-même qui crée sa force contraire, dans un parfait équilibre. Maintenant, regardez. Vous allez me dire ce que vous voyez. Mais professeur, il n'y a rien du tout. Regardez, j'ai capturé une partie de la lumière qui se trouve dans la pièce, mais elle ne parvient à s'exprimer que dans l'obscurité, dans son opposé. Comme je vous l'expliquais au début de ce cours, L'existence d'une énergie positive est soumise à la création d'une force négative équivalente. Autrement dit, le bien ne peut exister que si le mal existe aussi. Généralement, ces forces sont équilibrées. C'est le yin et le yang. L'équilibre parfait. Blue ! Oui, professeur. Je comprends que cela puisse vous ennuyer, mais vous aurez besoin de ces connaissances, cette année. Oui, excusez-moi. Pourriez-vous me dire ce qu'évoque pour vous cette figure ? On vous écoute. Ça me rappelle... Ah oui, ça y est, je sais. Stella a des boucles d'oreilles avec ce motif. Mesdemoiselles ! ... ... ... ... ... ...